salut salut mais on est vendredi midi donc comme prévu j'ai été chercher les fruitiers donc on se retrouve pour cette deuxième partie du journal de ce bord de la semaine donc tout était pas là il manquait les frisiers mais le principal est là donc il ya le noyer il ya les deux châtaigniers greffés là on est sur les deux cognaciers donc à peu près en même temps là on a deux pêches de pêche sanguine deux pêches de vignes sachant que les pêches sanguine produisent avant les pêches de vignes et après on a quatre pruniers donc est allé il ya la couette du sainte catherine c'est pareil le but c'est d'étaler la production là les deux pieds de myrtille et là c'est deux petits pieds de framboisier donc ce matin avant d'aller chercher les arbres qu'est ce qu'on a fait ben on a été chercher de la bouse de vache pas si simple que ça parce que comme toutes les vaches sont rentrés en ce moment j'ai dû aller voir le fermier pour savoir où étaient les derniers parcs fréquentés de manière à préparer un bon pralin donc le pralin c'est un mélange j'ai un tiers un tiers un tiers à peu près j'ai bouse de vache terre argileuse tout simplement celle que je retire ici au sol j'ai rajouté également de la terre de topinière qui venait de la prairie le tout mouillé le but c'est de praliné les racines donc on va prendre le le premier arbre parce que je les ai mis dans l'ordre de plantation donc le noyer donc le but du pralinage qu'est ce qu'on praligne c'est les racines en définitive donc on les fait tremper comme il est un peu grand terre trop liquide parce que le but c'est que ça adhère bien en racines voilà voilà pendant qu'il trempe donc je disais le but c'est que ça adhère bien en racines on s'aperçoit que là ça coule pas c'est parfait c'est ce qu'il faut donc pendant qu'il trempe on va voir où sont les comment je vais m'organiser pour les planter donc comme j'avais déjà indiqué dans les vidéos précédentes j'avais commencé à préparer donc enlever l'herbe qui a fini dans le talus d'ailleurs faudra que je vous refilme le talus mc4 piocher pour sortir en butte et laisser reposer comme ça si j'ai mis un peu de cendres aussi donc il me restait deux trous à faire ben ça tombe bien c'est les trous de cerisier donc comme j'ai pas les cerisier ben j'ai fini donc là qu'est ce que je fais ben je mets une bâche je sors la terre que j'ai mis en dôme de manière à retomber parce que ça c'est la bonne terre c'est celle qui ira dessus et après ben la fourche baisse je vais faire le trou de la profondeur qu'il me faut pour pouvoir mettre mes racines bon le premier arbre est dans son trou c'est le noyer donc il est à peine assez profond mais je voulais pas descendre plus parce qu'après je tombe sur l'argile donc le but c'est pas de faire une cuvette parce qu'après l'eau va s'accumuler dedans et ça va faire pourrir les racines j'ai dû recreuser un peu sur le côté pour les racines qui étaient les plus filantes donc le but maintenant c'est de refermer donc on voit bien le résultat du pralinage sur les racines donc voilà l'arbre est plantée donc il me restera la terre la telle à la bonne terre du dessus à remettre par dessus donc ça fera un léger dôme j'ai quand même mis un tuteur pourquoi j'ai mis un tuteur parce que c'est en définitive mes plans sont c'est pas des siens sont plus grands que prévu et lui toute façon il sera pour forcer le la mise à fruit il sera coupé à 1 mètre 80 à priori à peu près au mois de mai avril mai juste avant leur démarrage et en attendant comme ça fait une sacrée perche et que là j'ai mes vents dominants le but c'est de le tenir quand même pour éviter qu'ils pètent au point de greffe en bas bon ben à la bonne franquette le premier arbre est planté donc il restera paillé mais ça je ferai ça plus tard parce que comme en ce moment elle de gelée cette nuit je voudrais éviter de mettre un maximum d'arbres en terre cet après midi laisser grosso modo que les cerisiers pour demain et les petits fruits aussi donc effectivement il par rapport au point de greffe il est un peu haut mais bon je préfère ça que faire une cuvette dans l'argile et la bonne franquette c'était juste un jeu de mots parce que cette espèce de noyer s'appelle le noyer franquette moins la variété donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre mai donc mais il y aura la première taille où faut pas se louper sur le noyer assez technique donc j'essaierai de vous la filmer vous l'expliquer et après on va dire quatre cinq ans avant d'avoir les premières noix les premières récoltes on n'en parle pas bon on va continuer par le deuxième ordre de priorité où fera que je mette des tuteurs aussi parce que les points de greffe sont fragiles c'est les châtaigniers le premier châtaigniers donc deuxième arbre est en terre donc il y en a deux des châtaigniers on va passer au deuxième qui derrière là donc à l'ombre donc je vais me dépêcher avant que les températures redescendent trop donc la variété c'est belle épine ça a bien fait rire parce que ça correspond au nom de la rue où j'habitais avant à Rennes donc voilà donc c'est châtaigniers mais bon c'est des marrons c'est des gros châtaigniers greffés pourquoi pour avoir une mise à fruits plus rapide parce que j'ai pas de châtaigniers sur le terrain c'est bizarre il y en a plein dans le coin mais j'en avais pas sur le terrain et en plus après ça permettra de récupérer des greffons une fois que j'aurai remis des châtaigniers sauvages si je suis content de ces châtaignes là allez je vais pas tous les présenter un par un je vais vous retrouver quand ce sera fini allez il faut que je me dépêche j'en ai encore trois à faire avant la tombée de la nuit bon mais il est lundi matin donc il est bien temps de conclure ce journal de bord il est même lundi début d'après midi parce que j'attendais que la brume se lève un peu donc le mur est vide mais pas tout à fait il m'en reste un à 30 heures pourquoi pour la simple et bonne raison que déjà ça prend plus de temps que prévu et en plus dimanche j'en ai profité pour aller chercher un tubage que j'ai trouvé sur le bon coin donc au prix où ça vaut neuf le double pot comme ça en 180 ça vaut le coup de le prendre d'occasion sachant qu'il est lève c'est une erreur de commande donc j'ai réussi à récupérer l'ensemble à moins de 400 euros donc je pense avoir fait une bonne affaire pourquoi mon conduit je l'ai pas tubé avant pour la simple bonne raison que je savais pas si j'allais mettre un moyen de chauffe ou pas dans ce conduit là de manière pérenne et deuxièmement qui dit tubage dit monter sur le toit sur la cheminée il y a un peu de maçonnerie à refaire donc je préférerais profiter de la présence du maçon pour le faire sachant que moi le travail en hauteur depuis mes problèmes de santé j'ai un petit problème avec le vertige j'étais pas sensible peu sensible vertige avant mais maintenant j'y suis sensible mais de manière imprévisible c'est à dire que tout peut bien se passer pendant 20 minutes et d'un seul coup je vais être pétrifié donc ce que je vous propose c'est qu'on va aller planter le dernier ensemble donc dans son pralin en définitive il me reste un saut complet de bouse de vache j'avais prévu un peu trop bon passage on s'aperçoit que le terrassement avancé mais j'y reviendrai une prochaine fois parce que autrement ça va faire trop long et là ce que vous apercevez là en brun là ici et là c'est tous les cailloux que j'ai retiré de la terre quand j'ai planté les arbres pourquoi je me suis embêté à faire ça déjà parce que j'avais besoin de cailloux pour empirer et deuxièmement l'autre l'autre raison elle est plus pratique c'est que je me dis qu'avec un peu moins de cailloux en terre comme j'ai une terre qui ressuie assez rapidement ici peut-être que la terre ressuiera un peu moins vite donc ça permettra de garder un peu mieux la partie sous le paillage donc ce week-end j'ai profité des enfants pour faire quelques brouettes de broyat donc on va regarder ce que ça donne donc c'est mon broyat de ronces de l'année dernière donc ça va rapidement être du terreau mais je remettrai du du broyat de bois par dessus après de manière à être plus périn bon déjà ce broyat là ça va permettre d'éviter la potentielle fin d'azote même si j'y crois pas trop et entre les deux les deux piquets que vous voyez là et les deux piquets que vous voyez là bas ça sera pour les petits fruits donc myrtilles et framboisées zones donc là j'ai le trou complet à faire bon les myrtilles elles sont engodées donc c'est pas engodées en pot c'est pas trop un problème donc vous voyez que j'ai pas tout paillé il en reste encore à pailler et le dernier trou qui me reste c'est celui-là alors comme ça fait plusieurs que chez je commence à avoir l'habitude donc je vous propose de vous filmer la plantation proprement dit une fois que le trou est fait en la commentant ça si ça peut intéresser certains tant mieux sinon ce mois ça me servira de pense bête donc le petit tapis pour les genoux la première chose que je fais c'est comme j'ai préparé mon piqué avant j'ai fait une marque sur mon piqué je sais même plus où elle est d'ailleurs elle est là qui correspond non elle est plus basse globalement elle est là à la hauteur du point de greffe donc je présente mon piqué je mets mon niveau non pas pour que ça soit de niveau mais pour m'en servir de règle et je regarde où je tombe par rapport à mon trait donc là je m'aperçois que je suis bien ensuite je présente mon arbre donc mon arbre je présente pas n'importe comment là on s'aperçoit qu'il est greffé la greffe par par là mes vents dominants sont les vents de nord-ouest qui viennent d'ici donc je présente à ce que manière à ce qu'il s'applient ce n'est pas tendance à éclater la greffe donc là je suis un tout petit peu trop haut là je suis bien une fois que je l'ai positionné la première chose que je fais c'est que je vois où mettre le piqué je vais faire aller au-delà de ça un peu donc l'avantage de mettre le piqué avant c'est qu'on est sûr qu'on ne va pas planter dans une racine donc abîmer l'arbre ensuite quand j'ai des longues racines je recreuse un peu avec la pelle de manière à être sûr que la racine n'ait pas tendance à tourner donc reste bien droite et enfin je commence à recoudre à recouvrir de manière à caler le pied donc quand on plante un arbre il faut pas retourner la terre c'est à dire que la terre qui était dessous elle reste dessous et la terre qui était dessus elle reste dessus c'est pour ça que la terre du dessus elle est sur la bâche à côté de manière à pouvoir la remettre qu'à la fin donc je travaille la main c'est mon habitude j'ai c'est un plaisir pour moi d'avoir les mains dans la terre pour pas dire un besoin et au moins on sent bien les choses ça permet d'enlever les cailloux ça permet d'enlever des morceaux de racines qui seraient restés donc une fois que la terre est remise je vérifie une dernière fois le niveau du sol je m'aperçois que je vais être limite et avec la fourche bêche je fais le tour pour bien décompacter le but c'est que les racines tombe pas sur un mur rigide et tendance à faire ça porte un nom je sais plus comment ça s'appelle mais grosso modo à tourner en rond donc là c'est juste le but de briser le le peu de terre compactée ou des choses comme ça qu'il pourrait y avoir autour une fois qu'on est là je pourrais recouvrir directement mais par précaution supplémentaire je fais quoi carros donc là je mets 10 litres c'est même c'est largement suffisant le but c'est juste quand l'eau va s'infiltrer ça va permettre à la terre de bien coller aux racines c'est comme il me reste encore quelques modes quelques petits cailloux ben je peux avoir une racine de l'air entre les racines et ça ça la plante aime pas ça l'empêche de repartir correctement même si le pralinage réduit ce problème donc normalement avec le pralinage j'ai pas besoin d'arroser mais là je le fais pour essayer de préserver mes plants au maximum parce que mine de rien un plant comme ça ça vaut quand même 16 euros le noyer les noyer les châtaigniers je suis même à 30 euros le pied presque donc en tout j'en ai pour 250 euros de plantation donc autant pas jeter l'argent par les fenêtres et mettre toutes les chances de son côté donc là maintenant il reste plus qu'à remettre l'ancienne terre par dessus donc comme je l'ai trié avant de la mettre sur la bâche là je peux y aller directement aucun souci je suis j'ai lineé j'ai Donc là, cette terre-là va se tasser, donc je la mets juste plate. Et je la tasse surtout pas. La partie au contact des racines a déjà été tassée avec l'arrosage que j'ai fait. Je dégage bien le point de greffe. Pourquoi on n'enterre pas le point de greffe ? Tout simplement pour éviter la pourriture. C'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est que ça évite qu'il y ait des rejets qui partent du tronc. Du support de greffe, du porte-greffe. Parce que le porte-greffe, là, c'est du péché sauvage, on va dire ça comme ça. Donc on sait pas du tout la qualité de ses pêches. Moi, ce qui m'intéresse... Non, pas du péché, c'est du mirobolant. Qui est pas intéressant pour les prunes. Mais par contre, qui est bien intéressant en tant que porte-greffe. Parce que, entre autres, il est vigoureux. Donc voilà. Le dernier arbre greffé est en terre. Il restera plus qu'à pailler. Par-dessus. Mais avant ça, je vais reprendre face caméra. De manière à faire un petit bilan de ses premières plantations. Bon, avant de parler, de faire le bilan de cette deuxième partie du journal de bord. Donc des plantations. Je voudrais revenir sur la première partie. Sur le ramonnage et la présentation de mon poêle actuellement. Et la présentation de mon futur poêle. Donc c'est pour rebondir à un commentaire de... Je crois que c'est Christophe. De la chaîne Les Aventuriers de la Rénovation. Dont le métier, c'est effectivement de... De poser, de tuber des cheminées. De poser des systèmes de chauffage. Il m'a dit attention à ne pas de faire n'importe quoi. Donc effectivement, ce que je fais, c'est du n'importe quoi. Le busage partiel tel que je l'ai, c'est formellement interdit, normalement. Sauf que ça a été fait dans l'urgence. Parce qu'il fallait quand même que je me chauffe pour cet hiver. Parce que j'espérais être isolé avant l'hiver. Malheureusement, les aléas des travaux ont fait que ce n'était pas le fait. Et deuxièmement, après, c'est un calcul de risque. Entre le risque d'incendie que je peux minimiser en... En ramonnant régulièrement et en vérifiant régulièrement mon conduit. Et le risque d'une chute en montant sur le pignon à 8 mètres de haut pour buser moi-même. Plus le fait que d'après, il faudrait que le maçon y revienne pour vérifier la qualité de la cheminée. Donc la partie maçonnerie, briques de la cheminée et du chapeau. J'ai fait comme ça. Donc c'est le but de ma chaîne. Vous présentez ce que je fais. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme ça. Concernant les arbres, je me suis embêté. C'est vrai. Là, j'ai passé un week-end de jour à planter 13 arbres. Bon, je n'étais pas à temps plein non plus. De toute façon, les journées sont courtes en ce moment. Il faut qu'il fasse jour. C'est la bonne période. La bonne période pour planter les arbres en racines nues. De toute façon, pour les arracher, il faut que les feuilles soient tombées. Parce qu'autrement, on est obligé de les effeuiller. Donc nous, là, on va dire novembre. La Sainte-Catherine, c'était trop tôt encore. Et après, il faut les planter jusqu'à février ou plus tard. On va dire ça comme ça, en tous les cas, avant que la végétation commence à reprendre. Je me suis embêté à les faire pour la simple même raison que, déjà, j'ai ôté les cailloux. Ça, ce n'était pas indispensable. Donc forcément, ça prend du temps de prier la terre. Et deuxièmement, comme c'est des arbres achetés, on pérennise ses investissements. Donc on essaye de les planter le mieux possible. Et en plus, c'était la première fois. Mais globalement, je suis très content des sions qui m'ont été vendus. En plus, ils sont d'une pépinière vraiment locale, qui normalement, lui, est à la retraite. Mais comme il n'a pas réussi à vendre, il continue pendant trois ans. Donc je ne vais pas vous donner les liens, etc. Parce qu'il doit refaire un site internet. Et même la pépinière, qui était la pépinière du Skivel, doit changer de nom. Donc ce n'est pas mon habitude de faire de la pub. C'est complètement gratuit. Mais là, dès qu'il sera reparti sur un nouveau site, etc., je vous donnerai toutes les références, peut-être lors de la vidéo de la taille. Parce que ça ne devrait pas trop tarder. Sur ce pépinériste-là. Et là, au moins, j'ai des plants qui ont vraiment poussé dans sa terre. Ils ne travaillent qu'en racines nues. Il y a quelques imports, des fois, qui arrivent. Mais ils n'arrivent pas de loin. Ils arrivent du Maine-et-Loire, de toute façon. Mais c'est un vrai pépinériste. J'en ai un autre plus proche, là. Un peu plus loin, à côté. Certes, il n'y a plus de choix. Mais ce n'est que du pot. Et on s'aperçoit que ce qu'il revend, c'est... Il achète des plants en gros. À la limite, il les rempote et il les revend trois fois plus cher. Ce n'est pas du tout de la production locale. Donc là, je préférais encourager une production locale. Donc là, c'est les premières plantations de fruitiers. Pourquoi ? Parce qu'il faut le temps de la mise à fruit. Donc il faut que ça soit assez rapide. Ça va me permettre aussi, comme j'ai pas mal de prunules, de choses comme ça, de récupérer des greffons de pruniers pour m'exercer sans risque, on va dire ça, à la greffe. Pareil pour les greffons de châtaigniers aussi. Et là, la prairie, elle avait à peu près ce que je voulais en faire. Après, le reste du terrain, comme je n'ai pas encore tout dégagé, etc., ça m'embête de mettre des arbres dedans. Parce que si je m'aperçois que je veux faire autre chose dans cette partie-là, il va falloir les enlever ou les couper. C'est dommage pour des arbres qu'on a achetés et qu'on a passé le temps à planter. Donc il faut bien réfléchir. Donc le principal des suites des plantations, ça sera principalement dans les haies, dans les lisières. Mis à part un cormier que j'ai du mal à trouver en Bretagne, que je recherche activement, que je vais peut-être mettre l'année prochaine. Parce que ça, c'est aussi un petit but. En menuiserie, on travaille beaucoup de bois, donc on connaît les noms, etc. Mais on ne sait même pas à quoi ressemble l'arbre. Et j'aimerais bien me faire un petit, pas un arboretum, mais un petit regroupement, un carré, avec toutes les espèces de bois qu'on travaille le plus souvent en menuiserie, au moins de voir l'arbre sur pied. Moi, ça me ferait plaisir. Et si ça intéresse du monde, ça permet de venir voir aussi. Donc, je vais en finir pour cette deuxième partie, qui du coup, avec tout mon blabla, va être longue. Mais ça fait du bien de parler de temps en temps. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, je reviendrai certainement sur des choses qui ont déjà bien avancé. Donc, le terrassement devant le hangar et aussi mon futur talus, là, le long de la route. Pourquoi ? Parce que cette semaine, il va falloir que je fasse de la place. Donc, déjà, il y a le maçon qui doit arriver, donc je dois dégager la pièce où il va s'installer. Et en plus, j'ai d'autres mobiliers, des choses comme ça, de récupération, qui vont arriver. Donc, il faut que je fasse de la place dans le hangar. Donc, rien de bien intéressant. On déménage, on remue la merde, c'est le cas de le dire. Parce qu'il y a des parties où je n'ai pas encore mis les pieds dans le hangar. En tout cas, je n'ai pas gratté ce qu'il y avait sous le tas. Et on va voir ça. En attendant, en espérant que ces deux longues vidéos vous aient plu, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et... Kenabo !